Musique Cette semaine, Pas de quartier vous amène à Chantoul-les-Vignes, dans la cité de l'Annoé, qui pendant des années a représenté le malaise des banlieues françaises. Mais depuis 20 ans, l'habitat a été rénové et l'Annoé a été repensé. Au pied de la cité, un chapiteau fait désormais partie du paysage et des élèves de tous les quartiers de la ville s'y mélangent. Aujourd'hui, avec tous mes amis, on va vous montrer un cours de cirque. On espère que ça va vous plaire. Suivez-moi. Donc moi, j'habite dans la forêt et on va descendre jusqu'à la librairie pour passer prendre mon amie Juliette. On arrive presque dans le village. Juliette ! Bon, maintenant, go chercher Yusra ! Musique Bonjour, je m'appelle Yusra. J'ai 7 ans, je vais aller au cirque avec Victoria et Juliette. Voilà, on arrive dans la cité pour aller chercher Audrey et sa petite sœur. Bonjour, je suis Flandy et je suis dans la compagnie des Contraires depuis 4 ans. Bonjour, moi c'est Yara, je suis dans la compagnie des Contraires depuis 4 ans. A Chanteloup, sa camionnette est connue de tous. Arrivé du Brésil il y a 25 ans, Neuza, l'artiste, découvre alors la Noé. Une cité isolée, en souffrance. On a vu dans la vidéo que toutes les jeunes filles voulaient montrer que toutes les routes mènent au chapiteau. Exactement. C'est ce que tu as voulu faire toi. C'est ça, c'est ça. Et la camionnette c'était vraiment le premier personnage qui faisait les gens comprendre l'importance de se côtoyer et vraiment de croiser les frontières et s'imaginer. L'art pour moi c'est vraiment la grande arme contre tout et à faveur de tout. En 93, c'est la première fois que tu mets les pieds ici ? C'était le vide culturel. Les rues étaient vides, on n'avait pas d'équipement. La ville commençait vraiment... La culture c'était pas du tout l'ordre du jour. Il y avait des autres problématiques plus importantes que la culture. Ça a été compliqué de convaincre les gens de dépasser ces frontières-là ? C'était compliqué, c'est encore un peu compliqué. Les gens ont tendance à rester vraiment en bas, dans leur quartier, en bas des immeubles. Et t'as l'impression que ça manque aujourd'hui des endroits de mixité à Chantoulévin, c'est-à-dire le collège par exemple. C'est pas un endroit de mixité selon toi ? Si, le collège par excellence c'est un endroit de mixité. Mais la mixité c'est pas lié vraiment au lieu, mais c'est lié à la mentalité des gens. S'ils laissent vraiment les enfants aller en endant ce collège-là. Ça leur donne vraiment une expérience de vie pour plus tard. Parce que ça sert à rien de s'enfermer. La paix peut arriver dans le monde avec le respect de l'autre, le respect des différences et l'acceptation de la différence et de l'autre comme il est aussi. Et c'est ça qui peut nous amener à un manque de paix et d'harmonie. Idéaliste mais surtout combative. Car à ses débuts, la compagnie des contraires a parfois dérangé. La rue, malheureusement, des fois il y a vraiment des appropriations de territoire. Il y a des gens qui se croient qu'ils peuvent vraiment posséder l'espace public. Et alors là, il faut faire toutes des stratégies pour pouvoir être tranquille. Après avoir travaillé avec les adolescents, Neuza a préféré la prévention précoce et cible les enfants dès 6 ans. C'est ici que tout se passe. C'est le lieu magique. C'est ici que je prépare les mises en scène d'urgence. J'ai compris que dans les cités, ça serait mieux de travailler dans un temps court. Ils savent qu'ils vont jouer. Alors on commence, on dit attention, aujourd'hui on va jouer d'ici 15 jours, on va jouer d'ici 10 jours, on va jouer. Et comme ça, ils se donnent le maximum à fond et sont vraiment impliqués. Chantelou Lévin, c'est d'abord un petit bourg de 2000 habitants. En 66, il est chamboulé par la création du Grand Ensemble de la Noé. 8000 personnes sont installées dans des logements sociaux et travaillent dans les usines automobiles. Après des années en vase clos, la cité devient symbole du malaise des banlieues. Elle est rénovée en priorité en 2003. Marie-Jo, mère de trois enfants, y vit depuis 23 ans. Tous les trois, ils ont vraiment fréquenté à fond la caisse, comme on dit, la compagnie des contraires. Ils ont tout appris à la compagnie des contraires, que ce soit le théâtre, la comédie musicale, la musique. C'est très beau, déjà, parce que c'est vrai qu'au tout début, ça ne se mélangeait pas. On va dire les choses cachent, ça ne se mélangeait pas. Mais actuellement, c'est de la magie. Moi, je vois une magie. Les parents des enfants qui participent à ça, est-ce qu'ils viennent assister, que ce soit de la cité ou d'ailleurs, au spectacle dans le chapiteau ? Oui, ils viennent beaucoup assister, surtout au spectacle. Moi aussi, je leur dis, voilà, vos enfants, nous qui venons d'ailleurs, on a beaucoup d'énergie à recadrer un petit peu de temps à autre. Mettez-y vos enfants à la compagnie des contraires, parce qu'ils vont dépenser, ils vont recadrer un petit peu l'énergie là où il faut. C'est une découverte. Voilà, c'était vraiment un plus dans la cité, en tous les cas. Oui, et jusqu'à ce jour. Et le jour qu'il n'y en aura plus, c'est comme si quand on s'éteignait aussi, on éteignait la lumière, je pense. Si vous aussi vous souhaitez raconter votre quartier, un mail et suivez-nous sur Snapchat et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada